Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, les 700 ans d'un mariage princier à Tannes, le grand bazar de la Sémis et notre agenda interreligieux. Cela fait 700 ans en effet que Jeanne de Ferrette s'est mariée avec l'archiduc Rudolf II de Habsbourg. C'était la commémoration de cet événement à Tannes. Nous y étions avec les caméras de Parabole. C'est un jour particulier à Tannes. Nous sommes le 17 mars 2024, une date loin d'être anodine dans la ville aurinoise, car on s'apprête à célébrer aujourd'hui le 700e anniversaire du mariage entre Jeanne de Ferrette et Albert II de Habsbourg. Dans la collégiale Saint-Thibault, le chanoine Marc Schmitt et Mgr Christian Kratz, évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg, s'apprêtent à célébrer ce grand événement. C'est quand même un mariage chrétien que nous célébrons. Rappeler aussi la dimension religieuse de cette fête. C'est pour ça qu'il y a une messe. Et à travers les siècles, nous affirmons que la foi chrétienne a toujours été importante pour l'Europe. Et aujourd'hui, nous voulons perpétuer cette foi et reprendre le flambeau et continuer à témoigner de l'évangile au cœur de l'Europe. Pour cette occasion, parmi les invités de Marc, son Altesse Rudolf-Archiduc d'Autriche. Pour nous, Jeanne de Ferret, évidemment, est un mariage très important, puisque le duc Albert d'Autriche a, comme ça, eu certaines possessions avec elle en Alsace. Et d'ailleurs, elle est venue à Vienne après, elle est décédée à Vienne. Et je dois dire, pour moi, l'Alsace a toujours été une de mes patries. Et donc, je suis ravi d'être ici. Ce mariage a été très important pour la famille des Habsbourg et pour l'Europe en construction, sur laquelle ils ont régné à partir du Xe siècle. Cette union matrimoniale d'il y a 700 ans, 1324, avec le dernier fils survivant de la dynastie d'Habsbourg et ses frères décédés n'ayant pas eu de descendance, c'est grâce à cette union que la descendance d'Habsbourg a pu se poursuivre. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, je m'étais rendu compte que personne n'en avait jamais parlé. Et j'ai voulu qu'elle soit connue et que donc cette année du 17, ce journée du 17 mars 2024, soit vraiment une journée festive, excusez-moi. Pour préparer cette journée commémorative, qui accueillera également son Altesse Albert II de Monaco, comte de Ferrette et de Tannes, une association vient d'être officiellement créée. C'est une association évidemment éphémère et dès le départ, on a eu cette idée de lancer cette journée du 17 mars, qui est notre rendez-vous principal, mais qui en même temps sert de point de départ à des festivités qui vont durer toute l'année. Parmi les festivités de ce jour, les invités ont pu déjeuner en présence de Albert II de Monaco et Rudolf Archiduc d'Autriche. Le repas est assuré par l'académie hôtelière du lycée Charles Pointet. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur le projet, entre l'étude de l'histoire, avec cette fameuse célébration, mais aussi le préparatif de cet événement avec tout le protocole qu'il faut respecter, puisque malgré que ça semble être une fête assez populaire, il y a quand même un protocole d'un accueil, d'un chef d'État qu'on accueille aujourd'hui à Tannes. Le parc Albert Ier accueille pour l'occasion un village de Haute-Alsace représentant les localités anciennement hapsbourgeoises. Philippe Lacour est écrivain et président de la Société d'Histoire du Sungo. Son dernier livre, Ferrette et ses comtesses, a du succès auprès des visiteurs. Il se trouve que notre livre parle de toutes les comtesses de Ferrette jusqu'à nos jours et nous avons obtenu la préface de la princesse Charlène. Et donc aujourd'hui, nous allons offrir les livres au couple princier, à Albert et à Charlène. Notre adhesse, en quoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Oui, parce qu'on m'a invité et que je dois répondre à ces invitations, surtout pour des commémorations comme celle-ci. Et voilà, c'est cette histoire partagée que nous célébrons encore une fois aujourd'hui avec un grand plaisir et grande joie. L'organisation d'un tel événement avec la venue de grandes personnalités à Tannes a rappelé à chacun l'histoire de notre région. Elle nous aide à entrevoir d'où nous venons et où nous allons. Vous l'aurez constaté, que de beaux mondes à Ferrette et à Tannes pour célébrer les 700 ans de ce mariage. Tout de suite, nous passons à autre chose, c'est-à-dire au grand bazar de la Sémis, cette vente organisée par la communauté protestante pour ses besoins caritatifs, un sujet réalisé par Jean-Pierre Bertrand et Pierre Niederkorn. On pourrait se croire dans la caverne d'Ali Baba. Pourtant, nous sommes bien au Temple Neuf de Strasbourg, qui ouvre ses portes pendant trois jours au grand bazar de la Sémis. La Sémis, c'est une vieille association qui est rattachée à l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et qui a vocation, en tout cas aujourd'hui, à pouvoir donner et aider dans le cadre de la diaconie de ce qu'on appelle effectivement le soin ou en tout cas l'apport et l'accompagnement des personnes en difficulté. Les ventes qui seront faites aujourd'hui, elles vont aller notamment pour soutenir le centre social protestant qui est également un de nos partenaires. Depuis de nombreuses années, cette manifestation attire des milliers de visiteurs. Des visiteurs intéressés par les bonnes affaires et l'esprit du grand bazar. Je vais en fait emménager dans mon studio bientôt. Donc je me suis dit, je vais essayer de dénicher quelques vaisselles, torchons, des choses pas très chères pour mon studio. Parce que la seconde main, maintenant, c'est quand même assez à la... Enfin, ça a toujours été plus ou moins à la mode, mais aujourd'hui, plus qu'avant, je trouve. C'est tout à fait dans l'air du temps, de toute façon, de limiter le gaspillage et de recycler tout ce qui peut être recyclé au lieu d'acheter du neuf. Si on peut faire d'une pierre deux coups, réutiliser des matières et en plus faire un acte de solidarité, c'est gagnant-gagnant. Pour monter cette manifestation, il faut pouvoir compter sur l'engagement de plusieurs dizaines de bénévoles, pleinement investis, durant les trois jours que dure la braderie. On a des bénévoles qui, bien évidemment, nous connaissent depuis longtemps, dont les parents, dont les grands-parents connaissaient la Sémis, qui se sont engagés aussi à leur temps. Et puis voilà, il y a un peu une notion d'héritage comme ça, puis une notion de passage, de relais d'une génération à l'autre. Et puis, il y a aussi pas mal de personnes qui nous connaissent, par exemple, aujourd'hui grâce à cette vente, et qui, là, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'ai quelqu'un qui s'est dit, tiens, vous cherchez des bénévoles, ça m'intéresserait, et voilà. Donc ça vient également simplement d'une volonté ou d'une curiosité comme ça, naturelle. Des bénévoles de la dernière heure, donc, qui viennent rejoindre d'autres plus chevronnés, qui mettent tout leur cœur pour la réussite de ce projet. Par la force des choses, j'ai intégré l'équipe de tout ce qui est électricité. Et j'ai été obligée d'apprendre à réparer les lampes et des choses comme ça. Et maintenant que, petit à petit, les bénévoles vieillissent et disparaissent, je suis encore la seule vieille là-dedans. Et on réparle les lampes qu'on voit. On essaie d'assembler des jolis abat-jours et des choses, de manière à ce que les gens aient envie d'acheter. On accueille les gens, on leur montre des choses, on... tout. Être sympa avec les gens, leur parler, discuter, leur expliquer ce qu'on fait, et tout ça. 7000 visiteurs vont se promener dans les allées du Temple Neuf. Un succès qui se prépare tout au long de l'année par un travail de collecte, de tri, de réparation de milliers d'objets. Plusieurs dizaines de bénévoles tout au long de l'année travaillent régulièrement à notre siège rue Brûlé. Voilà, à cette organisation-là. Donc on a effectivement un certain nombre de mètres carrés de stockage. Donc il faut aussi les stocker, il faut les préparer. Donc c'est plusieurs mois de travail. À l'échelle de plusieurs équivalents temps pleins de temps de travail de bénévoles. Après trois jours d'animation intense, le Temple Neuf va retrouver sa quiétude jusqu'au prochain Grand Bazar de la Sémis en 2025. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes vont vivre jusqu'au dimanche 19 mai la joie de Pâques. Les festivités pascales se termineront par la fête de la Pentecôte. Le Ramadan se termine le lundi 8 avril. Le lendemain, mardi 9 avril, la communauté musulmane fête l'Aïd El Fitre. Journée festive qui se vit en famille avec des amis proches pour partager la joie et offrir des cadeaux aux enfants. Le dimanche 21 avril, Mgr Pascal Delannoy, nouvel archevêque de Strasbourg, sera installé officiellement dans sa cathédrale. Il sera ainsi le 107e évêque de Strasbourg. Ainsi se termine notre émission. Nous souhaitons de bonnes fêtes pascales à la communauté catholique et protestante. Et à vous tous, au revoir pour un prochain numéro de Parabole.